Ça y est, nous y sommes. Un vaisseau traversant la voie lactée, qui sans le savoir va parcourir l'ensemble des mystères de l'existence et des origines de l'humanité, l'origine des hommes avec un grand H, mais pas seulement, puisqu'il s'agit également de l'origine d'une créature plus féroce que jamais, ce prénommant le Xenomorph. Il est enfin temps de parler en profondeur de Alien Romulus, un opus s'intégrant parfaitement à la mythologie de la saga, tout en incorporant quelques petites subtilités pour notre plus grand plaisir. Bon allez, on commence. Nous sommes en 2142, à bord de la station Renaissance appartenant à la Weyland-Yutani. Les scientifiques présents à bord étudient la génétique, dans le but d'améliorer les performances de l'espèce humaine. Tout cela pour répondre au désir d'un homme qui n'existe plus depuis longtemps, Peter Weyland. Peter Weyland est un homme fortuné, ayant fondé cette méga-corporation, la Weyland-Yutani, dans le but de connaître les origines de l'humanité, et donc par conséquent, nos créateurs. Mais ce n'est pas simplement pour répondre à cette question qu'il les recherche. Peter Weyland souhaite également connaître un moyen d'échapper à la mort, un moyen pour rester en vie indéfiniment. Toutes les merveilles de l'art, du design, de l'ingéniosité humaine, sont totalement futiles confrontées à la seule question importante. Quelle est l'origine de l'homme ? Malgré sa mort, les directives de Peter Weyland restent au centre du fonctionnement de son entreprise. Et c'est ainsi que les scientifiques de la station Renaissance vont continuer d'effectuer des recherches dans le but d'améliorer les performances humaines, et possiblement la durée de vie des individus. Ils vont alors, par chance, récupérer un spécimen, issu de la race des xénomorphes. Et ce qui est le plus dingue, c'est que c'est bel et bien celui du premier opus, qui a visiblement survécu au vide spatial, tout en étant bloqué dans les débris du reste du vaisseau. Tu m'étonnes. Pour rappel, et concevoir des fesses Huggers, qui sont dans Alien Romulus, bel et bien conçus par les hommes de science de la station. Il est impossible pour les scientifiques de la station d'avoir récupéré ces fesses Huggers quelque part, puisqu'ils ont uniquement récupéré le xénomorph du premier film. Au-delà de la création des fesses Huggers, ils ont également développé d'autres axes de recherche sur la génétique. On y reviendra. Mais tout d'abord, un petit détour sur ce que représente l'huile noire. L'huile noire est une substance conçue par les ingénieurs. Les ingénieurs sont des êtres venus d'ailleurs, beaucoup plus anciens que l'humanité, et surtout bien plus avancés technologiquement parlant. Ils peuvent voyager sur des distances lointaines, possèdent une technologie se mélangeant à l'art, plus particulièrement les arts musicaux. Ce sont des êtres à la peau blanchâtre, presque nacrés, comme des statues gréco-romaines, dotés d'attitudes physiques plutôt avantageuses, puisqu'ils sont très grands, et possèdent une force surhumaine. Mais surtout, les ingénieurs possèdent la substance noire, qui est au cœur de l'histoire d'Alien Romulus, puisque c'est en partie par sa faute que l'ensemble des événements du film se produisent. La substance noire. C'est ce qui permet aux ingénieurs de devenir des dieux. Les ingénieurs sont capables de créer la vie, et pour cela, ils se servent de la substance noire. Ainsi, les ingénieurs ne se rapprochent pas seulement des dieux, ils sont des dieux, pour nous, les hommes, puisque c'est grâce à cet agent pathogène, mélangé à leur propre ADN, que les ingénieurs ont conçu les hommes, et la vie sur notre belle planète Terre. Ils ont même laissé des traces de leur passage sur Terre, et la théorie des anciens astronautes devient une réalité profonde. Le même pictogramme, qui montre des hommes idolâtrant des géants aux doigts pointés vers les étoiles, apparaît dans chacune d'entre elles. Nous les avons appelés les ingénieurs. Mais les ingénieurs ont aussi réussi à créer la race la plus puissante de l'ensemble de l'univers, les xénomorphes. Une race que les ingénieurs n'arriveront et ne pourront contrôler, tellement elle est puissante, jusqu'à la vénérer au sein de leur propre structure. C'est ce qui se passe dans le premier opus d'Alien. L'équipage du Nostromo découvre l'épave d'un ancien vaisseau des ingénieurs, qui servait certainement de réserve à munitions, et par munitions, j'entends bien l'ensemble des œufs des xénomorphes. C'est vraiment une arme absolument dégueulasse, qui vous saute en plus de cela à la gueule. Mon dieu, mais j'ai mal au sexe. Dans Alien Romulus, les scientifiques de la station Renaissance, là où se déroulent les événements du film, ils vont réussir à extraire l'huile noire des ingénieurs, pour devenir eux-mêmes des ingénieurs en quelque sorte, puisqu'ils vont essayer d'en tirer un avantage, notamment au niveau de la génétique. Le but des hommes est de devenir des dieux, et qu'est-ce que c'est que leurs dieux dans l'univers de Alien ? Eh bien ce sont les ingénieurs. Eh bien Alien Romulus met en avant cela, il met en avant que les scientifiques, les hommes, l'humanité, a réussi à se rapprocher de leurs créateurs, en utilisant l'huile noire, et en devenant eux-mêmes en quelque sorte des créateurs. En fait dans Alien Romulus, on nous dit clairement que les ingénieurs de la nouvelle génération, bah maintenant ce sont l'espèce humaine. Ce sont des créateurs, et ils ont réussi à atteindre cet objectif. Et si les ingénieurs ont créé les xénomorphes, eh bien l'espèce humaine, elle aussi, elle a réussi à atteindre ce but. Sauf que les ingénieurs, ils ont jamais réussi à contrôler cette huile noire. C'est pour cette raison que dans Prométhéus, on les voit courir, ils sont certainement sous la menace des xénomorphes, et surtout dans le premier opus d'Alien, où l'on voit bien que l'ingénieur, aux commandes du vaisseau, possédait le thorax complètement déchiré. Signe qu'un xénomorphe, lui a fait passer un sale quart d'heure. Dans Alien Covenant, nous pouvons voir que David, mène des expériences avec l'huile noire, et réussit à concevoir des œufs de xénomorphes. C'est le même processus que nous apercevons dans Alien Romulus. Les scientifiques de la station ont réussi, à partir de l'ADN du xénomorphe du premier film, à concevoir des faits sugeurs. Tout est une histoire de manipulation génétique, et c'est cette idée qui est au centre de la saga depuis le départ, depuis la découverte de ce mystérieux vaisseau dans le premier opus d'Alien. Les xénomorphes sont des armes génétiques, qui dépassent leur créateur. Romulus apporte la conclusion parfaite à Prométhéus et Covenant, en incorporant l'huile noire. La réponse, que ce n'est pas David, qui est à l'origine des xénomorphes, que ce sont des êtres qui existent depuis des siècles, le fruit d'une expérience à partir d'un liquide pathogène. Si David a réussi à les concevoir, les humains ont eux aussi réussi dans Alien Romulus. Ce qui confirme que David n'a rien de spécial. Il n'est pas un dieu comme il pense l'être. Il ne détient pas un savoir que les autres ne posséderaient pas. Il est simplement un robot, en pleine crise d'identité. C'est grossièrement résumé, mais vous avez compris l'idée. Les humains sont devenus des dieux. Ils sont devenus tout comme leurs dieux, les ingénieurs, les créateurs, et peuvent désormais, eux aussi, utiliser l'huile noire pour concevoir la vie. Et notamment, des facehuggeurs. Dans le seul but, d'améliorer leur performance. Et possiblement, obtenir la vie éternelle, comme le souhaitait Peter Welland. Cette huile noire semble toujours incontrôlable. Et contrairement aux humains de la station Renaissance, qui souhaitent améliorer les performances humaines, elles semblent conçues pour créer la vie. Et seulement la vie. Sous toutes les formes possibles. C'est pour cette raison que dans Prométhéus, l'huile noire nous donne un aperçu de son potentiel, avec des créatures abominables. Encore plus dans Alien Covenant, où nous avons un aperçu du Xenomorph, avec des hybrides complètement terrifiants. Et dans Alien Romulus, c'est encore pire, puisque l'huile noire permet de clôturer le film, par la présence d'un hybride, entre l'espèce humaine et le Xenomorph, cette hybride est le fruit de l'huile noire, une huile noire qui est différente des films Prométhéus et Covenant, puisqu'elle est essentiellement issue du tissu des Xenomorph, et est beaucoup plus impure. Donc, le Xenomorph du premier film est toujours en vie, il est dans le vide spatial, et va être récupéré par les membres scientifiques de la station Renaissance, qui vont l'intercepter, le mettre en cellule, qui vont évidemment le capturer, le mettre en captivité, parce que ça m'étonne qu'il se balade tranquillement dans les couloirs du vaisseau et qui fasse de mal à personne. A partir de ça, ils vont mettre en place des premières expériences, ils vont fouiller son ADN, récupérer l'huile noire, et vont réussir à confectionner les premiers faits Suggers, jusqu'à continuer de plus en plus leur expérience, visant un objectif d'améliorer les performances humaines, dans cette idée biologique d'améliorer la durée de vie des êtres humains, pour faire en sorte qu'on échappe en quelque sorte à la mort. Sauf que cela va mal se passer, parce que le Xenomorph du premier film va réussir à s'échapper, et va mettre en pagaille toute la station, il va même buter les trois quarts des personnes, en fait, à la fin, il n'y a qu'un petit robot, qui n'est même pas en vie, il reste que la moitié de son corps, donc au final, le Xenomorph du premier film, il a fait un véritable carnage dans la station, tout le monde est mort, tout le monde est mort. Le problème, c'est que le Xenomorph du premier film, il est tout seul, et donc là, vous allez me demander, mais comment est-ce qu'il a fait pour créer une ruche ? Eh bien, c'est tout simplement avec le même procédé qui est utilisé dans les scènes bonus du premier opus d'Alien, où nous voyons bien que le Xenomorph du premier film, il est tout seul, et pour se reproduire, il va tout simplement transformer ses victimes dans la soude du vaisseau, en les transformant en œufs. Dans un cycle de reproduction plutôt rapide, je suppose que c'est exactement la même chose qu'il a fait dans la station Romulus, ce qui fait qu'au fur et à mesure, on est passé de un alien, à plusieurs, peut-être même des centaines. Ce qui nous amène à l'hybride. Un hybride ressemblant aux ingénieurs, et c'est normal, puisqu'il est le mélange parfait entre les hommes et les Xenomorphes. Sauf que les hommes sont issus de l'ADN des ingénieurs. Encore une fois, gardez à l'esprit que l'huile noire d'Alien Romulus provient exclusivement du Xenomorphes du premier film. Ce qui fait qu'elle n'est pas aussi pure que celle de Prometheus, et est forcément reliée au Xenomorphes, à leur ADN. On le voit bien dans Prometheus, l'huile noire au contact d'humains peut donner naissance à des créatures différentes, lorsqu'elle est parfaitement pure. Dans Romulus, elle n'est pas pure, puisqu'elle a déjà été utilisée pour confectionner les Xenomorphes. Et donc, en utilisant l'huile noire qu'il possède, elle sera forcément liée à la créature la plus puissante de l'univers, aboutissant, lorsqu'elle est au contact de l'homme, à la naissance d'un hybride entre l'humanité et les Xenomorphes. Ouais, 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 je sais. J'en fais encore des cauchemars de ce truc. Bon. Qu'est-ce qu'on peut conclure de tout cela ? Je trouve qu'Alien Romulus réussit la prouesse de lier l'univers des films Aliens originaux avec l'univers de Prometheus. En faisant cela, il réussit à créer une cohérence dont on avait éperdument besoin pour comprendre tout le bordel de l'huile noire. Et pour cela, il fallait nécessairement écarter le personnage de David pour se concentrer sur la création des Xenomorphes à partir de cette mystérieuse substance. C'est ce que fait Alien Romulus en nous montrant qu'il est possible de créer des Fests Huggers et donc des Xenomorphes avec l'huile noire. On le sait depuis Alien Covenant. Mais là, c'est un peu différent puisque cela montre que les hommes peuvent également le faire. Ce qui rend la chose beaucoup plus terrifiante à mon avis. Imaginez si la compagnie tombait sur des centaines de litres d'huile noire. Ce qu'ils en feraient. Imaginez s'ils commençaient à concevoir d'autres hybrides entre les humains et les Xenomorphes. Mais mon dieu, qu'est-ce que cela donnerait ? Et si une suite voit le jour, je pense qu'il faut nécessairement continuer sur cette piste des évolutions génétiques. Peut-être que la navette de Reign sera retrouvée et que tout comme Hélène Ripley, elle devra passer le reste de sa vie à combattre des Xenomorphes et toute autre monstruosité produite par l'huile noire. Sur la planète où elle souhaitait se rendre, par exemple, genre son Eldorado, l'endroit de rêve où elle voulait vivre avec son frère androïde, au final, elle ramène un peu sans le savoir la substance de l'huile noire ou un oeuf de Xenomorphes et son rêve se transforme en cauchemar. Et en plus, on pourrait avoir un alien qui se déroule sur une toute nouvelle planète et c'est vrai que ça ferait du bien parce que maintenant qu'on a eu un opus qui se déroulait dans une station, qu'on a retrouvé un peu les environnements du premier film Alien, bah c'est vrai que les environnements à la Prometheus ou à la Alien Covenant sur une toute nouvelle planète un peu mystérieuse où tout d'un coup, t'as un agent pathogène qui va modifier complètement la génétique des personnes aux alentours et qu'il va y avoir également la menace des Xenomorphes, c'est vrai que c'est quelque chose qui manque et que j'ai vraiment envie de voir au cinéma. J'adore voir un endroit de rêve, un endroit absolument magnifique qui tout d'un coup se transforme en véritable cauchemar. Cette planète qui a l'air si magnifique que t'as envie de visiter dans les premiers instants, tout d'un coup, t'as plus du tout envie d'y aller. T'as plus du tout envie d'y aller, non ? Et puis même, une autre possibilité et j'espère qu'ils vont exploiter ça et pour moi, ça serait vraiment une grosse erreur de ne pas faire un film ou au minimum une série entière sur cet événement, bah c'est qu'on retrouve une nouvelle fois la station Renaissance avec cette partie Romulus et Rémus où on va voir ce qui s'est passé avant les événements du film Alien Romulus avec le xénomorphe du premier film qui s'échappe et qui met en pagaille toute la station. Et on voit tout ce qui s'est passé avant que notre équipage du film arrive. Moi, je veux ça. Je comprends pas pourquoi on ne voit pas à un moment donné une petite scène où tu vois le xénomorphe du premier film, je sais pas sur des caméras ou quoi, ils auraient pu intégrer une scène où tu vois le xénomorphe du premier film en train de mettre en pagaille la station voir que c'est le xénomorphe le plus puissant de l'ensemble de la saga. C'est mon préféré. Donc je voudrais une série qui nous raconte en quelque sorte le préquel de Alien Romulus et où l'on voit les expériences qui étaient mises en place par les scientifiques dans la station, la façon dont ils ont récupéré le xénomorphe du premier film, la façon dont ils l'ont utilisé pendant un ou deux épisodes et puis ensuite tu passes au sujet central, tu vois le xénomorphe du premier film qui s'échappe et qui va mettre en pagaille la station comme ça, ça sert à avoir une sorte de préquel à Alien Romulus. Ça pourrait fonctionner et c'est une idée que forcément ils y ont pensé. Forcément. Tout le monde a envie de voir ça. Tout le monde a envie de revoir le xénomorphe du premier film dans un nouvel environnement, voir sa force avec les effets spéciaux de maintenant, ça pourrait être absolument dingue. Donc oui, c'est une évidence. Si un jour il y a une suite, si un jour il y a une série, par pitié, exploitez ça. Exploitez encore la station Renaissance, voir comment, bah tout cela, comment elle a sombré dans les fins fonds de la galaxie, comment ça s'est passé. Putain, et en plus, vous faites revenir à la laine du premier opus, c'est presque évident, c'est du fanservice, etc. Ça va marcher, ça va cartonner. Et en plus, c'est facile à faire, c'est juste l'alien qui court dans la station, tu vas voir différents membres de l'équipage, les scientifiques, les militaires, comment ils vont s'aider et tout. Ça pourrait être vraiment sympa, ça pourrait être vraiment sympa. Il y a toutes les lignes qui sont mises, putain, ça serait tellement excitant. Moi, je veux voir ça, par pitié, je veux voir ça. En tout cas, je pense sincèrement, et c'est que mon avis personnel, mais que la franchise alien a encore beaucoup de choses à raconter. Alien Romulus était nécessaire pour faire le lien entre Alien Covenant, Prometheus et les aliens originaux, voir comment l'huile noire pouvait s'intégrer à l'univers de façon cohérente, et on l'a bien vu que l'huile noire s'intégrait parfaitement au Xénomorphe et que ça pouvait être fait de façon respectueuse vis-à-vis des originaux tout en importance suffisamment d'innovation. Il reste plus qu'à continuer. Si tu donnes ça à des bons artistes, à des personnes qui font cela avec passion, comme le réalisateur Fede Alvarez, donc du dernier opus, c'est banco. La franchise alien, c'est facile, il n'y a pas grand chose à faire. Il faut apporter quelques petits éléments de subtilité par moment, plus de complexité que ce qu'on a l'habitude dans d'autres franchises ou dans d'autres univers cinématographiques, parce que mine de rien, oui, Alien c'est complexe, mais si tu donnes ça, cette franchise qui est tellement riche à des personnes talentueuses, je vois pas où sera le problème. Je vois pas comment ça ne peut pas marcher. Et encore une fois, c'est mon avis personnel, je sais que les fans sont encore une fois divisés, il y a ceux qui sont là depuis le début et qui disent que ça ressemble plus du tout à ce que j'avais quand j'étais enfant. Il y a ceux qui ont un peu pris en cours de route parce que moi je suis né en 1998, donc évidemment j'ai pas connu l'effervescence d'Alien, mais j'ai grandi avec ses films et ce que je vois maintenant me plaît énormément. Ce que j'ai vu avec Alien Romulus, j'ai du mal à ne pas y penser parce que c'est la nostalgie mais en même temps c'est suffisamment de nouveautés pour que je sois content et que j'ai pas l'impression de voir le même film en boucle. C'est mon ressenti, j'y peux rien. Et allez voir mon avis sur ma critique parce que c'est un avis que je défendrais encore corps et âme et je l'assume complètement. Mais c'est ça aussi qui fait la richesse d'Alien, c'est que tout le monde a un avis différent tu vois. J'ai rencontré des personnes qui trouvent que Alien 4 c'est le meilleur alors que moi Alien 4 j'y arrive pas. J'ai vu des gens qui détestent Prometheus Alien Covenant alors que moi j'arrive à avoir une attache vis-à-vis de ses films. J'ai vu des gens qui disent que Alien 2 est meilleur que Alien 1 alors que j'ai vu d'autres personnes qui disaient que Alien 1 était meilleur que Alien 2. En fait Alien c'est une franchise où personne ne pourra jamais se mettre d'accord. Personne n'a le même classement et c'est ça qui fait sa subtilité et c'est ça qui fait que encore aujourd'hui je pourrais en parler pendant des heures. Bon on va s'arrêter là quand même. Eh bien écoutez les amis c'était Méromain j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. N'hésitez pas à me dire tout en commentaire c'est très important et si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à like partager, commenter enfin bref vous connaissez la propagande de Youtube mais ça fait partie du jeu. D'ici là je vous fais des gros bisous et je vous invite à prendre soin de vous. Le bisou il va être sur la fesse gauche et sur la fesse droite comme ça je laisse l'arrêt des fesses à la personne qui partage ou partagera votre vie à l'avenir. Ciao bene les amis.